Les valeureux soldats du 15e régnement d'infanterie alpine, l'insuccesseur des héros de la Marbe, de l'Alsace, des Flandres, de la Serre, de la Somme, de la Champagne et de Verdun, se sont dressés devant l'agresseur avec l'indomptable volonté de briser ses assauts fameux. Les soldats du 15e RIA savent que Hitler a minutieusement mis au point un formidable appareil militaire et que pour arriver à ses fins, il est décidé à sacrifier, avec cette froide cruauté qui caractérise le nazisme, une grande partie de la jeunesse allemande. Mais nos courageux soldats peuvent enfin s'accorder une pause, car ils savent que la sympathie agissante de l'Amérique leur est entièrement acquise. Ils savent qu'ils peuvent prendre un peu de bon temps car ils possèdent des ressources inépuisables et que pour leur donner tout le matériel nécessaire, les usines travaillent nuit et jour et temps relâche. Ils savent aussi que l'ensemble de l'administration française soutient ardemment ces courageux combattants, comme ici où M. le sous-préfet du Tarn est venu saluer en personne les fils du pays. Il a par la même occasion déposé pour les soldats le cadeau tant attendu, le courrier des foyers que M. le sous-préfet a tenu à donner lui-même en main propre à nos braves soldats qui ne déméritent pas. Leurs actions sont inscrites à jamais dans la grande histoire de ce peuple vainqueur qui est celui du peuple français. Nos soldats s'accordent de temps à autre quelques moments de détente pour échanger quelques balles, pour rester en forme et surtout pour garder l'esprit d'équipe qui caractérise tant l'armée française. Mais ils savent enfin que les peuples engagés dans cette lutte gigantesque ont répondu présent à la paix du président du conseil français et font tous ensemble le serment de tenir et de vaincre. Nous avons pris des armes contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité qu'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les six mois. Ce que pensent nos soldats, le peuple de France tout entier le pense lui aussi. Fortes de son expérience durant la Grande Guerre, les sociétés de la Croix-Rouge ont une fois de plus su mobiliser de nombreuses volontaires pour porter secours à nos braves soldats. Comme ici, où une section de la CL420 de la 16e région militaire sont passées en revue par M. le sous-préfet du Tarn, elles ont toutes quitté leur foyer, leurs amis, pour un seul idéal qui anime aujourd'hui la France entière, celui de la liberté et celui de la défense de la patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada